Quand on embarque ces tracteurs-là, puis on part ça, puis ça a un son spécial, puis là on prend le chemin, ou on laboure, ou on fait n'importe quoi avec ça, ça te rappelle des bons souvenirs, tu viens, le frisson, puis c'est un bon feeling qu'on a. Ce tracteur-là appartient à mon frère Serge Roy, que mon grand-père n'avait un pareil, que je me souviens qu'on avait 10, 12 ans, même pas 12 ans, 8, 10 ans, puis on se promenait à côté de lui, parce qu'il y avait des marchepieds, puis on était debout, puis on se tenait debout, puis lui conduisait, puis on allait dans le champ. Il l'a vendu, je te dirais, dans les années 1978, parce qu'il cherchait un tracteur avec un troisième point, puis il a racheté un petit 35 spécial à gaz, Massif Ferguson, avec un hydraulique, puis là il avait passé son 30 en échange. Mon père avait une ferme plus loin, puis ça ici, c'est la ferme à mon grand-père, puis ils travaillaient ensemble, puis nous autres on travaillait avec eux autres, puis on avait des souvenirs de ce 30-là. Mon père Claude Roy, qui demeure ici, qui a été fermier toute sa vie. Il a roulé, il a fait du chemin, il n'avait pas acheté neuf, mais la deuxième année, mon beau-frère a refait le moteur, c'était mécanicien, un peu déménageur de tracteur, j'ai parti. C'est une passion qu'on a des collectionnés, puis de se rencontrer l'été à faire des expositions avec ça, puis tu amènes des tracteurs différents, puis là le monde vient de voir ça. Ici, on a une journée d'antique à toutes les années, au mois de juin, puis c'est populaire, on a les tirs de tracteurs antiques tout le temps, toujours antiques. Puis il y a beaucoup de monde qui participe à ça, on a une très bonne équipe, puis c'est bien le fun. Ce tracteur-là, il était en bon état, il était peinturé, sauf qu'il a les pneus. Mon frère n'a pas eu des pneus. Mais moi, ceux que j'ai achetés, ils n'étaient pas tous en bon état, par exemple, les miens. Mais celui-là, il était en bon état, ça vient de M. Brisebois encore, Roland Brisebois, qui restait ici de pas loin, puis il a une collection de mazaris, puis tout Roland. Ça, ça en est un autre qui fait partie de ma collection, que j'ai achetée il n'y a pas bien longtemps, mais il y a beaucoup d'amour à mettre dessus. Ça fonctionne, le mocteur fonctionne, puis tout. Sauf qu'il y a un peu d'amour pour la peinture, puis ça prend des pneus, ça prend des lumières. Mais ça va venir, avec le temps, tout s'arrange. On a participé aux deux World Guinness de 2015-2019, les records Guinness de Moulin-Abatt. En 2015, ça a été 111 Moulin-Abatt qu'on avait fait le record, puis en 2019, on avait 243 Moulin-Abatt qu'on a fait le record. Mon frère, il dit, je voudrais aller labourer, faire des parties de la bourse. Ça fait que là, on s'est trouvé une charrue, puis moi aussi, on participe à des parties de la bourse locales. On est allé cette année avec son tracteur puis le mien. On est allé au Plowing Match International à Camville cette année. On a participé aux labours. On passe du temps, puis beaucoup d'argent, parce qu'il y a des pièces que tu es obligé de refaire parce que tu n'en trouves pas. Il y a des pièces que tu peux acheter sur le côté américain. Il faut que tu aimes la restauration. Tu sais, Emmanuel aussi, ça prend beaucoup d'habilité pour les refaire, mais c'est un passe-temps qu'on a, puis qu'on aime ça beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada